L'année 2022 a été chargée en actualité. Il y a eu des disparitions marquantes, Igor Bogdanov, la reine Elisabeth II, Gaspard Ulliel, Jean-Jacques Sempé. Des adorables naissances, et des terribles événements à l'instar de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Tandis que le passage à l'année 2023 se fera dans quelques jours, l'heure est au bilan, aux introspections. Gala.fr a proposé à plusieurs personnalités de monde totalement différent de nous parler d'elles, de leur année passée, et leur année à venir. Voici les mots que nous adresse Eric Jean-Jean, je suis très heureux de mon bilan média de l'année. Déjà parce que j'ai la chance de pouvoir faire ce que je rêvais de faire étant gamin, animer une matinale musicale et un talk où nous mélangeons sport et divertissement, le seul en France, et ensuite parce que j'y prends du plaisir chaque jour aux côtés de deux équipes exceptionnelles. Le double expresso RTL2 a battu ses records d'audience cette année dans un contexte terriblement difficile pour le média radio. On a terminé la saison au plus haut de l'histoire d'une matinale RTL2 et on depuis la rentrée on est reparti sur les mêmes bases. Concernant l'équipe de Greg sur la chaîne l'équipe là aussi on a atteint des records en part d'audience et sur cible. Et depuis la rentrée tout est encore nettement en hausse, surtout le nombre de téléspectateurs. On a d'ailleurs battu le record historique de ce créneau, en vivant notamment une coupe du monde extraordinaire. Mon seul souhait et projet pour 2023, que ça continue. En 2022, vous avez pu suivre toute l'actualité des stars françaises, internationales, des politiques, et des différentes familles royales. Rassurez-vous, en 2023, on vous donne toujours rendez-vous sur Gala. Faire pour tout savoir sur les stars. Crédit photo, coadique Girek